Etienne Balibar, bienvenue et merci pour votre présence. Je ne vous présente pas, parce que j'imagine que tous ceux qui sont ici sont venus en sachant qui ils venaient voir et écouter. Alors, je vais le faire. Et bien, Étienne Balibar est un philosophe français qui a aussi une carrière américaine. Pas seulement, Pierre, ne m'enfermez pas chez les Américains. Non, non, non. Une carrière française européenne, américaine et internationale et qui a écrit une série d'ouvrages importants et qui a également défendu des positions politiques publiques qui sont aussi, me semble-t-il, essentielles, en particulier dans la période que l'on traverse. Alors, pour toutes ces raisons, et intellectuels, dirigés politiques, sa présence me semble particulièrement précieuse et importante. Et donc, nous l'accueillons ici dans le cadre des conférences organisées par la Société de philosophie de Bordeaux, dont certains membres sont peut-être dans la salle. Et j'ai un plaisir particulier à vous inviter, parce que parmi vos écrits, il y a un article qui m'a particulièrement stimulé, car il a servi de cadre de réflexion à ma thèse de doctorat. C'est pas rien, enfin pour moi, évidemment. Il s'agit d'un article intitulé « Le renversement de l'individualisme possessif » qui reprend une conférence que vous l'aviez donnée à Cerisi en 1999. – Oui, c'était une conférence sur la propriété. – Sur la propriété, oui, il me semble. – Il y a des choses bien. On n'a jamais pu l'éditer. – Dans son article. – Il y en a un certain nombre des contributions de la conférence. La règle de Cerisi, en principe, c'est que les actes des colloques, et c'est les responsables des colloques qui doivent trouver l'éditeur. C'est pas toujours facile. Alors moi, j'ai fait deux colloques à Cerisi, co-organisés avec des amis et des collègues. Le premier, sur la violence, on a réussi à l'éditer comme numéro, c'était très bien, comme numéro spécial de la revue Ligne. Et le colloque sur la propriété, que j'avais co-organisé, tenez-vous bien, avec Catherine Colliot-Hélène, qui vient de sortir ces jours-ci, un livre très fondamental. Vous m'entendez, ça marche ? Bertrand Ogilvy et Robert Castel. Celui-là, on n'a jamais réussi à l'éditer. Alors évidemment, vous me direz, c'est parce que c'est ce que m'ont dit les gens de Cerisi, vous n'êtes pas suffisamment secoués. Vous n'avez pas pris votre bâton de pèlerin, est allé voir les éditeurs les uns après les autres en leur disant, voilà, j'ai un recueil formidable sur la propriété, ça a changé tout. En plus que les éditeurs n'aiment pas du tout, comme vous savez, éditer les recueils. Donc la chose n'a jamais paru. Mais un certain nombre des contributions, dont la mienne, en effet, ont été éditées à droite et à gauche. Et ensuite, je l'avais reprise dans ce volume que vous avez la générosité de citer. Et laissez-moi vous dire que le fait que le titre d'un de mes articles devienne comme ça celui d'une thèse et ensuite d'un livre, c'est un honneur quand même extraordinaire. C'était vraiment un article extrêmement inspirant. Et vous-même, au fond, dialoguiez dans cet article et poussiez les idées de Macpherson, dont l'ouvrage important intitulé « La théorie politique de l'individualisme possessif » était certainement l'origine. Et donc, il me semble que, si je dis ça, au fond, c'est pour dire à la fois que votre présence, mais personnellement précieuse, mais aussi, je pense que ça illustre la circulation des concepts dans un dialogue sans cesse ouvert et se prolongeant. Et il me semble, en outre, que ça dit quelque chose aussi, je crois, de votre propre approche de la philosophie comme un questionnement toujours suspendu, ouvert, renouvelé, et construit à travers un dialogue. Et je crois que cette idée de dialogue, de réflexion sans cesse ouverte et renouvelée, dit quelque chose de vos deux ouvrages. Alors un troisième est en préparation, me semble-t-il. Donc deux ouvrages d'écrit publiés à la découverte. Le premier, Une histoire interminable, et le deuxième, Passion du concept, autour duquel nous allons discuter. Je crois que, justement, ces ouvrages sont faits et tissés par un tel dialogue. Et ce dialogue, au fond, se construit à plusieurs niveaux historiques, je dirais. Les dialogues avec des grands philosophes classiques, Machiavel, Hegel ou Marx, évidemment, mais aussi avec vos maîtres, Foucault, Canguilhem, dont on parlait tout à l'heure en loge, Derrida, Althusser, et avec vos collègues comme Wallerstein, Badiou ou Tronti, ou encore Negri. Malgré le poisonnement de ces deux volumes, qui traitent d'énormément de sujets, religion, frontières, socialisme, histoire, subjectivité, on sort de cette lecture, avec le sentiment d'une grande cohérence, et qu'une grande cohérence traverse ces textes. À la fois, je trouve, dans la manière philosophique d'approcher les problèmes, dans un style philosophique, et également dans les pistes ouvertes pour poser et déployer ces problèmes philosophiques. Un thème revient de façon particulièrement récurrente. Celui-ci a trait à l'histoire et à la façon dont elle vient mettre au défi les approches théoriques surplombantes et unifiantes, ainsi que toute forme de totalisation du monde dans une téléologie, téléologie, c'est-à-dire au fond l'idée d'une marche implacable de l'histoire vers un but. Il y a également un élément, un incompressible d'aléas, d'indétermination et de contingence qui nous invite à reprendre sans cesse la réflexion suspendue par la finitude fondamentale des réponses qui sont les siennes. Et donc, en lisant et en glanant, au fond, dans ces deux volumes passionnants, j'ai été intéressé par les thèmes brûlants approchés, et notamment en ce qui concerne le devenir d'une politique socialiste dans l'ère de ce que vous appelez le capitalisme absolu, qui met à l'épreuve les anciennes formes de souveraineté politique et qui fragilise, au fond, les anciennes formes de souveraineté politique, voire qui les rend obsolètes à certains égards. Et j'ai d'abord envie de reprendre, pour ouvrir la discussion, la question que, Wallerstein, vous avez adressée lorsque vous vous êtes rencontré pour la deuxième fois à Paris en 1983. Et c'est une histoire que vous racontez. La question était, quelle est votre préoccupation actuelle ? Et vous disiez à cette époque le racisme. Et c'était en effet une période où le national connaissait une ascension inquiétante. Il faut dire la date, alors ? 83. Oui, en 83. Une ascension inquiétante, où une partie de l'électorat ouvrier... Ils ont fait mieux depuis. Ils ont fait mieux depuis, absolument. Et d'autres ont fait encore mieux qu'eux. Ça, c'est vrai. Et donc, bon, il y avait une fuite d'une partie de l'électorat ouvrier qui commençait à attribuer la cause du chômage et la crise des institutions à l'immigration. Alors donc, je renouvelle la question. 40 ans après, qu'elle est donc aujourd'hui votre préoccupation ? Ah, question piège. La même ? Oui, la même. La même. À la même, oui. Le racisme aussi. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais pas tout seul, évidemment. Pas comme un abcet de fixation. Je veux dire, ça l'est évidemment dans le monde où nous vivons en ce moment, sous des formes, je veux dire, qui m'inquiètent de plus en plus, mais qui soulèvent aussi aux philosophes dans le sens le plus large du terme. Pour le philosophe dans le sens le plus large du terme, on reviendra peut-être là-dessus. Bon, moi, je n'ai pas une conception, vous non plus, d'ailleurs, c'est très bien. Enfin, je n'ai pas une conception fermée sur elle-même de la philosophie. Bon, vous disiez, vous citiez mes maîtres. Alors évidemment, ça me fait plaisir d'entendre leurs noms les uns après les autres. J'ai la chance d'en avoir eu plusieurs. On en a tous, plusieurs. On a tous eu plusieurs maîtres. Heureusement. Est-ce que ça ne reste pas prisonnier d'un seul ? C'est quelque chose de... Bon, ça aussi, il faudrait parler. Bon. Mais vous prononciez le nom de Canguilhem. Bon. Alors, il y a toutes sortes de raisons de penser à Canguilhem en ce moment. D'ailleurs, je vois avec plaisir qu'il est cité à nouveau en attendant Nadeau ou dans AOC, tous les endroits où il se publie en ce moment, entre autres, parce qu'il est des comptes rendus de travaux intéressants. Parmi ces travaux, il y a beaucoup de choses sur la médecine, il y a beaucoup de choses sur le rapport de la médecine avec la police, comme disait Foucault. Et parmi les noms qui reviennent de gens dont on a besoin, il y a celui de Canguilhem. Mais Canguilhem, qui était un personnage très étrange, très contradictoire, a écrit une phrase qui est souvent citée dans son premier livre, premier grand livre. Je ne me compare pas à lui, mais c'est encore aussi quelqu'un qui n'écrit pas beaucoup de livres, mais beaucoup de recueils. Il a quand même écrit un ou deux livres dont le célèbre ouvrage intitulé « Le normal et le pathologique » dans la réédition. Un titre initial, c'est « Essai sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique ». C'était une thèse de médecine faite par un philosophe médecin pendant la guerre, entre 40 et 43. Et c'est là que figure cette phrase qui est souvent citée. Je dirais que volontiers, je cite de mémoire, que la philosophie est cette discipline pour laquelle toute matière étrangère est bonne, et peut-être même pour laquelle les seules bonnes matières sont les matières étrangères. On n'est pas obligé d'être d'accord avec ça, d'ailleurs, parce que ça semble donner congé à un type de philosophie spéculative, et dont les thèmes et les problèmes sont en quelque sorte endogènes. Est-ce que ça existe vraiment ? On peut en discuter, mais c'est vrai qu'il y a un jargon philosophique. S'occuper de la question de l'être en tant qu'être, ou de la différence ontologique, comme Heidegger, ou même de l'être et l'événement, comme Badiou, etc., ce n'est pas du tout s'enfermer dans une tour d'ivoire. Aucun philosophe n'a jamais été enfermé dans une tour d'ivoire. Enfin, c'est quand même en apparence traité de questions qui viennent de l'intérieur du discours et de la discipline. Alors que la frontière est beaucoup moins simple qu'on pourrait croire. Mais la proposition de Canguilhem, au moins si on ne l'entend pas de façon excluante, je dirais, ou disqualifiante pour ce que font les autres, ce qui d'ailleurs n'était pas son cas, elle veut dire effectivement qu'il faut ouvrir les portes et les fenêtres et que les questions auxquelles le philosophe doit s'intéresser, ou en tout cas peut avoir envie de s'intéresser. Alors toute la question est comment ? Ce sont celles qui viennent de l'actualité. Ça pose la question de savoir ce qu'est l'actualité. Ce n'est pas nécessairement l'actualité des derniers, des prochaines élections. Tout à l'heure, j'étais dans le taxi pour venir de la gare, un chauffeur de taxi très sympathique. Il me dit qu'est-ce que vous venez faire ? Je lui dis, il vient faire un débat de philosophie. Ah bon ? Un débat de philosophie ? Qu'est-ce que vous pensez des prochaines élections ? En réalité, c'était une transition pour m'expliquer ce qu'il en pensait, lui, évidemment. Bon, mais pour revenir, soyons sérieux, en ne perdant pas notre temps, en ne faisant pas perdre. Wallerstein, que peut-être tout le monde ne connaît pas ici par son œuvre ou de nom, mais c'est secondaire. Évidemment, il était un philosophe, historien, politologue américain, marxiste, mais d'un marxisme très peu orthodoxe. Un ancien, il était plus vieux que moi. Bon, on est devenus très amis. Un ancien combattant, et pas le bon mot, mais enfin, si, presque, de 68, pas 68 à la Sorbonne, à Paris, où les gens de ma génération étaient, mais 68 à l'Université Columbia aux États-Unis, d'où, du coup, il a été obligé de partir après, parce qu'il avait pris quelques risques. Bon, et qui était l'inventeur ? C'était le disciple américain, on pourrait dire, de Fernand Braudel, donc, c'est l'inventeur de l'idée d'économie-monde. L'inventeur, enfin, l'un des élaborateurs. Donc, un des théoriciens marxistes, inspirés, évidemment, par le tiers-mondisme, un des participants actifs sur le plan intellectuel et aussi militants du... Comment ça s'appelle ? Je perds mes mots, maintenant, du forum social mondial. Voilà, un des créateurs, un des créateurs, parmi beaucoup d'autres, du forum social mondial. Et, par conséquent, un des théoriciens, moi, j'avais été formé au marxisme sous l'influence et dans une étroite collaboration avec Althusser. Bon, heureusement, j'avais eu d'autres professeurs. Je n'étais pas uniquement marxiste, mais, enfin, ça pesait quand même très, très lourd dans ma formation. Mais ce marxisme-là était terriblement eurocentrique. C'est-à-dire qu'il vivait sur l'idée qu'il est présente chez Marx, à beaucoup d'égards, que l'Europe, à son époque, c'était l'Angleterre, représente... On reviendra au capitalisme absolu, mais représente une... Et c'est typiquement aussi la téléologie à laquelle vous faisiez allusion. Bon, représente une sorte de point d'aboutissement, peut-être provisoire, naturellement, momentané, inscrit sur une trajectoire, dans une ligne d'évolution, dans une ligne d'évolution que le monde entier doit suivre inévitablement. Bon, d'où, encore, j'espère que vous n'en faites pas, là, je commence déjà à bavarder, mais d'où aussi cette formule dans le capital de Marx qu'à une certaine époque on savait tous par cœur et dont je pense aujourd'hui qu'elle représente en un sens exactement le point où il faut prendre une direction opposée. C'est-à-dire, en latin, il écrit une préface pour les électeurs allemands, parce que le livre est écrit en allemand, et il leur dit, bon, vous allez sans doute vous demander si c'est intéressant pour nous de lire un livre qui décrit le fonctionnement du capitalisme, les contradictions, les conflits très violents qui s'y déroulent, en se fondant essentiellement sur des exemples, un matériel, sociologique, historique, juridique, etc., etc., qui est emprunté à l'histoire de l'Angleterre contemporaine, de la révolution industrielle contemporaine en Angleterre. Et vous allez vous dire, enfin, je mets un peu, mais c'est comme ça dans le texte, c'est un peu misé, vous allez vous dire, ce n'est pas nos oignons, ce n'est pas nos affaires, ce n'est pas notre affaire. Eh bien, détrompez-vous, et à ce moment-là, il sort une formule latine qui vient, parce qu'il connaissait tout ça par cœur d'Horace, à moins que ce soit de... D'été Fabula Narratur, c'est-à-dire dans cette histoire que je raconte, Fabula, il s'agit de toi. Bon, évidemment, à mon époque, on avait tendance à croire que pour le monde entier, quand on leur expliquait ce que c'était que le capitalisme, les formes typiques du capitalisme et des luttes de classe, etc., en Europe ou en Amérique, bon, et Tronti, un peu comme ça, bon, c'est pour montrer au reste du monde son propre avenir, le chemin qu'il devra nécessairement parcourir. Bon, évidemment, quand j'ai rencontré Wallerstein, j'ai trouvé en présence de quelqu'un, il y en a plein d'autres, évidemment, bon, peut-être que tout ça remonte à Rosa-Luxembourg, en tout cas, il y a une longue trajectoire à partir de ça, qui expliquait que ce qui fait que le capitalisme peut fonctionner comme un modèle d'économie et de civilisation, c'est le fait que c'est un système monde et qu'à l'intérieur de ce système monde, il y a une hétérogénéité, non seulement un décalage, mais une tension permanente entre plusieurs types de rapports sociaux. Bon, alors, des endroits où il faut que les travailleurs soient libres, salariés, qu'ils aillent contracter avec un patron ou avec une agence dans des conditions qui, évidemment, respectent, bon, ça les conduit peut-être à travailler comme des nègres, si je peux me permettre d'employer d'une façon épouvantable, mais ils sont, mais c'est des personnes juridiques indépendantes. Bon, alors qu'évidemment, l'esclavage aux États-Unis, bon, ça, tout le monde le savait, mais surtout, toutes les formes de travail forcé du monde colonial environnant, c'est le contraire absolu. Bon, alors, au lieu de considérer que c'est une espèce de malheureux sous-produit, de malheureux, enfin, je veux dire, de retard provisoire, etc., bon, l'idée de Wallerstein et d'autres, c'était, il faut les deux, il faut cette tension permanente, il faut cette hiérarchie, cet échange inégal et tout, tout le monde. Alors, un colloque est organisé en Inde, bon, je me dis, je ne rate pas cette occasion, et puis je rencontrais tous ces gens-là, bon, j'y vais, on devient amis, et deux ans après, on se retrouve à Paris, et il me dit, il pose cette question, qu'est-ce qui t'intéresse, au double sens de qu'est-ce qui te préoccupe, dans l'actualité, qu'est-ce qui te paraît préoccupant, bon, et qu'est-ce qui te semble être un problème pour lequel on n'a pas tous les instruments de théorie dont on aurait besoin. Alors, je lui réponds ça, je lui réponds le racisme, bon, et, ou le néo-racisme, enfin, c'est, bon. Ensuite, on a fait un livre ensemble, qui s'appelle Races, Nations, Classes, et alors, une fois que je, c'était réciproque, une fois que je lui ai répondu, je lui ai dit, et toi, alors, qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce qui t'importe, bon. Et alors, il me répond, je ne sais plus si on parlait anglais ou français, mais peu importe, il me répond, ethnicity, bon. Alors, évidemment, on a un peu éclaté de rire, comme les deux, comme les personnages de comédie, quoi, qui se regardent en miroir, bon. Alors, ce qui était intéressant, c'était pas tout à fait la même chose, parce que la France, ce n'est pas les États-Unis, enfin, en gros, non. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, et on entend encore tous les échos de ça dans les polémiques qu'il y a en ce moment sur la possibilité ou l'impossibilité d'utiliser la catégorie de race dans les débats qui concernent la société française, bon, évidemment, parmi les choses qui me préoccupent, il y a le fait que, semble-t-il, certaines autorités universitaires et gouvernementales sont au bord de décréter que l'usage de la catégorie de race est interdit dans l'université française. On n'est pas très loin de ça. Bon, alors moi, à cette époque-là, pour toutes sortes de raisons, ça, ça ne venait pas du tout d'Altusserre, qui ne s'intéressait absolument pas à cette question. Et on en voit la trace dans beaucoup des choses qu'il a faites, à mon avis. Donc, je me disais, tu es marxiste, m'adressant à moi-même, bon, et qu'est-ce que le marxisme peut dire qui éclaire la question de la race ? Alors, évidemment, à l'époque, je ne connaissais pas des trucs qui sont très florissants aux États-Unis, en particulier en ce moment, mais pas uniquement. Le black marxisme, tout un marxiste non européen, je veux dire, ou en tout cas hétérodoxe, dans lequel, en fait, cette question a été remise au centre. Bon, et donc, je me suis dit, je me suis dit, rien, rien d'utile. Alors, je ne voulais pas cesser de me servir de marx ou de chercher à l'adapter aux besoins. Et puis, derrière tout ça, je sais bien que vous voulez, quand on en parle, vous me posez la question du socialisme. Il y a le fait que je me considérais, que je me considère toujours comme un communiste, dans un sens qu'il faut définir, évidemment, qu'il faut préciser. Donc, je me suis dit, si un marxiste un peu exigeant vis-à-vis de ses propres convictions ne peut pas rester là, les bras croissés, devant son bureau ou derrière son bureau, à mouliner la loi des classes, le mode d'exploitation capitaliste, l'aliénation, etc., même si tout ça, c'est vrai, et ne rien pouvoir dire, qu'il soit politiquement éclairant et qu'il soit aussi historiquement pertinent, sur le racisme. Parce que ce racisme qui remonte en France... Bon, moi, j'étais de la génération de la guerre d'Algérie, donc je savais en partie d'où il venait, évidemment. Le Pen ne se cachait pas du tout. C'était un ancien de l'OAS. Il venait du colonialisme français, etc. Et puis je venais de Vichy, comme monsieur... Pas de nom, je suis déplaisant aujourd'hui, etc. Bon, tout ça n'était pas mystérieux. Mais théoriquement, ça ne suffisait pas. Et alors lui, je m'arrête, je suis trop parlé, mais j'ai sauté sur votre truc pour faire un peu d'autobiographie. Lui, je... Je sais bien pourquoi il disait Ethnicity, c'est parce que, contrairement à la France, évidemment, la pensée critique, on va dire les choses de cette façon aux États-Unis, était, entre autres, assise sur l'héritage des mouvements pour les droits civiques, du black power, dans une certaine mesure, de toutes sortes de choses comme ça. Bon, et donc, il n'y avait pas de tabou sur la question de la race. Mais les choses étaient en train de se compliquer, en particulier parce que l'immigration hispanique jouait un rôle de plus en plus grand dans la société, dans le trouble, on pourrait dire, dans le malaise de la société américaine, mais avec aussi des initiatives militantes tout à fait extraordinaires, et que tout ça avait été labellisé, on pourrait dire, par le discours politique ambliant sous le nom d'Ethnicity. Alors, on a compris qu'on avait une question en commun, mais qu'on ne l'abordait pas tout à fait à partir du même... du même patrimoine, je ne trouve pas mes mots, mais peu importe, du même bagage, du même bagage, et qu'il fallait qu'on travaille ensemble. Évidemment, ça a eu beaucoup de conséquences. Bon, mais donc, évidemment, alors, est-ce que je pense aujourd'hui qu'on est toujours aussi démuni ? Alors, pour aborder cette question, non, non, je pense qu'on est beaucoup moins démuni. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travaux d'historiens, il y a beaucoup de travaux de sociologues, il y a même des travaux de psychanalystes très intéressants, qui ont été contactés par certains d'entre eux récemment, et des travaux d'anthropologues et des interventions militantes. Mais, peut-être que je vais un peu vite, mais je serais tenté de dire que maintenant, la situation est inverse. Ce n'est pas une situation de... À l'époque, il n'y avait qu'une seule personne en France qui avait écrit un livre original, puissant et novateur sur la question du racisme. C'était une féministe absolument extraordinaire qui est morte il y a quelques années, dont le nom dira peut-être quelque chose à certains d'entre vous, qui s'appelait Colette Guillaumin, et qui avait écrit un livre intitulé « L'idéologie raciste, genèse et langage actuel » ou quelque chose comme ça. Ça reste un livre très intéressant. À part ça, je vais un peu fort, mais il n'y avait rien. Alors que maintenant, il y a énormément de choses, mais c'est un peu le bordel. Non seulement, il ne faut pas s'arrêter, parce que la question est plus actuelle que jamais, et puis il y a quelque chose à dire dans les polémiques, mais il faut insister. Bon, alors, je promets à chaque mot que je m'arrête, mais je... Alors, c'est dit, ce n'est pas la seule chose qui m'intéresse. Mais peut-être que d'une certaine façon, à un moment ou à un autre, ça se recoupe. Donc, la découverte m'a proposé, ce qui m'a fait énormément d'honneur, et puis qui, maintenant, me terrifie un peu, de fabriquer une série de... Parce qu'ils ont compris que je ne ferais pas de livres. Alors, ils m'ont proposé de faire une série de volumes thématiques pour rassembler des textes écrits au cours des dernières années, ceux qui me paraissent les moins mauvais et ceux que je peux espérer assembler de façon à faire ressortir quelques pistes ou quelques idées. Ça est parti du fait que je leur avais dit un jour, « Oui, oui, je vous ferai une anthologie de mes textes sur le communisme. » Et tous les ans, ils me disaient, « Alors, ça vient ? » Alors, je me disais, « Je ne le sens pas. » « Oui, j'y réfléchis, etc. » Donc, de là est sorti le projet d'une série de volumes, dont le dernier, si j'arrive jusque-là, mais je ne crois pas que j'y arriverai, sera sur le communisme. Alors, il faut que j'y travaille. Et donc, il y en aura un sur le racisme. Là, en ce moment, je travaille à un volume sur le cosmopolitisme. J'ai un peu de mal, mais j'espère y arriver. Et puis, tout de suite après, il faut que je me mette au volume sur le racisme, en reprenant des choses dont certaines sont très anciennes et en en ajoutant d'autres, etc. Mais, évidemment, inévitablement, je ne sais pas si tout le monde est comme ça, mais j'ai un agenda très chargé de choses à faire dans les années qui viennent et de choses qui m'intéressent. Et aussitôt, je me dis, « Oui, mais ce n'est pas ça qu'il faudrait faire. » Et alors, comme j'ai peut-être, en effet, une mentalité, j'ai des amis dans ma génération, dont ils suivent l'actualité aussi, mais dont j'ai l'impression qu'ils ont mis en place non seulement un programme de travail, mais quelque chose comme un système gigantesque, magnifique. Vous voyez sans doute de qui je veux parler. Donc, il ne peut rien. Enfin, ça se déroule. Et moi, je ne suis pas capable de ça. Donc, j'ai besoin d'incitation. Et donc, à cause d'un certain nombre de débats qui ont lieu en ce moment, je pense que tout le monde, et je suis tout à fait d'accord pour qu'on en parle aussi, bon, tout le monde va comprendre à quoi je fais allusion. Je me dis que j'avais fait, il y a quelques années, un petit recueil sur l'universel, qui s'appelle « Désuniversel », au pluriel, parce que je voulais expliquer que le terme est équivoque, au sens où on emploie ça en philosophie, c'est-à-dire à plusieurs sens. Ce qui avait amené, il faut bien que je sorte son nom quand même, ce qui avait amené mon ami Alain Badiou à m'écrire une lettre, non pas d'insultes, mais de polémies, comme ça, en me disant, il m'avait écrit, il m'a dit deux ou trois choses comme ça, très sévères dans la vie, et il m'avait dit, on ne peut rien dire de plus absurde que l'idée de l'équivocité de l'universel. Je me suis obstiné, mais je vois, c'est un peu comme à l'époque, à suivre un certain nombre de débats actuels, où il se dit beaucoup de choses que je considère comme des erreurs ou même comme des conneries, mais aussi beaucoup de choses qui posent des problèmes de fond, qu'il faudrait que je me remette à cette question. Et en réalité, je ne sais pas s'il y arriverait à faire tout ça en même temps, mais en réalité, bien entendu, la question de l'universel ou de l'universalisme n'est pas du tout indépendante de la question du racisme, surtout si on ne croit pas qu'il suffit pour combattre le racisme de dire quelque chose du genre « je suis pour l'universalisme » et comme par définition, le racisme, c'est le contraire, la cause est entendue. Et ce n'est pas non plus quelque chose de totalement indépendant de la question du cosmopolitisme sur laquelle je suis un peu en train de marner. Mais précisément, vous dites beaucoup de choses dans votre réponse passionnante et notamment votre rapport au système philosophique. Parce que vous avez dit modestement, vous en étiez incapable, mais je pense que c'est plutôt un choix théorique qui dit quelque chose de ce qu'est la réflexion philosophique. Et peut-être que dans une position antisystématique qui est la vôtre, se joue aussi quelque chose d'un rapport à Althusser dont vous avez parlé tout à l'heure et justement à des philosophes qui produiraient une philosophie détachée de ce qui est extérieur à la philosophie. Donc Anguilhem dit que la philosophie doit pourtant se nourrir. C'est ennuyeux de ne pas produire de systèmes philosophiques quand on se dit philosophe. En tout cas, ce n'est pas génial pour les lecteurs. Ça ne facilite pas les choses pour les lecteurs. Ça suppose... J'espère que vous n'êtes pas déjà dégoûté de tout ça, mais ça suppose que le rapport au lecteur s'établisse par l'intermédiaire en effet des matières ou des problèmes. C'est-à-dire que le lecteur... Il y a toujours un aspect esthétique dans la lecture. Un lecteur peut se dire bon, vont-ce bien ? Alors, j'ai mis en tête du volume Passion, du concept, je n'ai pas su raison, mais cette envie m'est venue, cette idée de composition m'a traversé l'esprit. J'ai mis en tête, non pas tout de suite, l'avant-propos dans lequel on dit voilà l'objet de ce recueil, c'est d'explorer... Alors, en gros, c'est d'explorer, comment dire, les modalités sous lesquelles j'ai peu à peu transformé l'idée que je me faisais de la connaissance ou plus précisément de la science, c'est-à-dire mon crédo épistémologique, on pourrait dire. Mais je peux dire d'ailleurs d'un mot pourquoi, je ne sais pas si ça résonnera en vous ou chez d'autres auditeurs, mais pour aller très vite, la tradition dont je venais, c'était une tradition rationaliste, évidemment, d'origine cartésienne, kantienne, incontestablement, à certains égards aussi, husserlienne, enfin, certains husserl, etc., mais surtout bachelardienne. C'est pour ça, ça venait de mon maître Canguilat, mais pas uniquement. Alors, qu'est-ce qui fait le cœur de l'épistémologie de Bachelard ? Beaucoup de choses, mais en particulier, en particulier l'idée que la voie royale, pour ainsi dire, selon le suivant laquelle se développe le savoir scientifique, c'est la rectification de l'erreur. On a une grande idée. Et donc, l'erreur n'est pas quelque chose d'extérieur au savoir ou à la science ou quelque chose dont il faut se débarrasser le plus vite possible. Mais c'est, au contraire, ce dont on a absolument besoin, sans quoi on ne connaîtrait rien. Donc, il faut se tromper. Et plus, on ne peut pas se tromper n'importe comment. Donc, ça introduit, il y a des voisinages avec la dialectique, un mot dont il emploie lui-même. Ça introduit une espèce de négativité à l'intérieur du processus du savoir. Et c'est pourquoi des rencontres ont pu se faire avec le marxisme ou avec d'autres philosophies. Mais il y a quelque chose qui ne joue pas de rôle là-dedans et que, bon, à moi et d'autres, on a été amenés à mettre, à installer de plus en plus dans une position centrale, c'est le conflit. Parce qu'on vit toujours sur une idée de la philosophie qui vient finalement demande Platon. Je sais que je simplifie outrageusement, mais on va arriver au système. Mais qui est que le conflit, c'est entre les opinions. Mais le savoir vrai, le savoir de la vérité, n'est pas conflictuel. Ça peut faire partie du processus qui permet d'y arriver ou des circonstances dans lesquelles on défend la vérité, si j'ose dire, ou les preuves contre ceux qui ne refusent pas. Mais ce n'est pas intrinsèque. Ce n'est pas intrinsèque. Il y a plein de phrases dans l'histoire de la philosophie qui disent ça sous une forme plus ou moins dogmatique, on pourrait dire, et même violente. À un certain moment, commencer à s'introduire de plus en plus dans la... Althusser s'était tiré d'affaires en expliquant que, dans le marxisme, par exemple, il a dit la même chose à propos de la psychanalyse. c'était toujours, bien sûr, le problème de ces sciences problématiques qui ont affaire à l'existence et à la politique. Donc, d'un côté, il y a le concept scientifique et puis, de l'autre, il y a la philosophie et, en effet, la dimension philosophique, c'est celle de la lutte entre deux camps ou entre deux idées, etc. Et plus j'avançais, plus je disais que c'était une distinction artificielle parce que ce qui fait la marche du savoir, ce n'est pas qu'il y a d'un côté des idées scientifiques et de l'autre des positions philosophiques, mais c'est que c'est indissociable. Et d'ailleurs, on pourrait prendre plein d'exemples. Donc, il fallait réintégrer cette dimension du conflit à l'intérieur d'une certaine idée de la connaissance et, du coup, peu à peu, s'est allé de pair avec l'idée qu'il fallait changer, ce que je dis dans le recueil, l'idée qu'on se fait du savoir scientifique comme s'appropriant des objets, par exemple. Et c'est en général des objets abstraits, c'est-à-dire les lois de la physique, avec la biologie, déjà un peu plus compliqués, mais enfin, en disant les formes d'organisation et de croissance des organismes, etc., pour passer à l'idée que les sciences qui importent pour nous, et c'est vrai pour la science de l'environnement, pour l'écologie, c'est vrai, évidemment, c'est vrai pour toutes les sciences humaines, c'est vrai pour la psychanalyse, ce ne sont pas des sciences d'objets, ce sont des sciences de problèmes. Foucault aurait pu être d'accord avec ça, je pense. Et donc, j'ai fabriqué le recueil autour de cette idée, mais pour le commencer, j'avais un petit texte sur Machiavel intitulé « Machiavel tragique » qui me tient à cœur pour toutes sortes de raisons. Il vient d'un débat public comme celui-là, dans un théâtre aussi, comme celui-là, à Nanterre, etc. Et puis, je crois qu'il dit quelque chose à quoi je tiens. Donc, je l'ai installé en tête. Mais les lecteurs, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, je parle un peu trop, mais les lecteurs peuvent trouver du plaisir, peut-être, à lire un texte bien écrit, si c'est le cas, et se dire, du coup, ce gars-là mérite qu'on le lise. Plus fondamentalement, en présence de choses de ce genre, ils peuvent se dire que les problèmes qui nous importent sont les mêmes, ou en tout cas, il y a des recoupements. Donc, allons voir ce que ce type a à dire avec les instruments de la philosophie. Mais, c'est plus difficile, je m'en rends bien compte, ce n'est pas plus technique, mais c'est plus difficile que de présenter un système. Ceci étant dit, il y a toutes sortes de systèmes. Il y a des systèmes qui sont des constructions totalisantes. Il y a des exemples illustres, il y en a même aussi de nos jours. Il y a des systèmes, alors je pense que l'auteur refuserait de... Il y a des systèmes qui sont des méditations approfondies. Je prends mes collègues, amis, camarades d'études, il y a des systèmes à la Badiou qui est totalisant et extraordinairement puissant du point de vue de son architecture. Ce qui ne veut pas dire qu'il répète tout le temps la même chose. Rancière serait furieux que je dise que c'est un philosophe systématique. Et pourtant, ça fait plus que son charme, ça fait sa force et sa puissance de suggestion pour la réflexion. On pourrait dire que d'une certaine façon, tout est organisé autour d'une seule et unique idée, d'un seul et unique principe dont il découvre les implications, les conséquences sans faire de cadeau à personne, je veux dire, qui est le principe de l'égalité. C'est un principe de philosophie, de philosophie politique. Donc, c'est lui, tout dérive de ça. Et d'une certaine façon, les partages s'établissent toujours autour de ça. D'un côté, il y a la politique, de l'autre côté, il y a la police. Qu'est-ce qui fait la différence ? C'est que la politique vise l'égalité et que la politique organise l'inégalité sous toutes les formes possibles. Et puis, Jean-Luc Nancy vient de mourir, donc je pense à lui, évidemment, avec regret et avec affection. Et je serais tenté de dire que c'est encore un troisième type de systématicité. C'est-à-dire qu'il adopte, il parle de plein de questions, des tableaux, des œuvres d'art, le christianisme, le corps. Il a fait de sa propre histoire, comme chacun sait, de grands greffés du cœur. C'était le record man, quasiment. Le point de départ d'une réflexion sur le rapport que nous avons avec notre corps, qui est évidemment un rapport à la fois intime, incontournable, insupportable et très étrange. Et ça, c'est ni un système totalisant, ni une idée fixe, si j'ose dire, etc. Mais c'est une sorte, que c'est un style de méditation. C'est un style de méditation d'origine, évidemment, phénoménologique et en particulier heideggerienne. C'est-à-dire que la question est toujours la même, quel est le sens de tout ça ? Quel est le sens de tout ça ? Est-ce que ce sens, nous pouvons en disposer complètement ou est-ce qu'il y a quelque chose en lui qui risque de nous échapper, qui même doit nous échapper ? Et comment on fait pour se porter vers la limite, le bord où le sens n'est plus totalement maîtrisable ? Tous ces gens qui sont mes contemporains et qui ont été mes camarades d'études, plus ou moins, j'ai eu beaucoup de chance. Et mes amis travaillent d'une façon unificatrice. Et moi, j'ai une redoutable tendance à travailler d'une façon dispersante. Mais ça vient du fait que j'ai commencé à cause d'Athusser avec un principe d'unification systématique extraordinairement totalitaire, on va tenter de dire, qui était la phrase de Marx au début du manifeste communiste, toute l'histoire jusqu'à nos jours est l'histoire de la lutte des classes. Alpha et Omega de ce qu'on pouvait dire, en tout cas, sur l'histoire et sur la politique. Et naturellement, plus le temps a passé, comme j'ai essayé de le raconter tout à l'heure à propos de l'économie-monde, etc., plus je me disais qu'on ne peut pas tout déduire d'une formule de ce genre. À la fois parce qu'elle a des limites de validité relativement étroites, enfin, en tout cas, elle a des limites de validité dans son propre domaine, l'histoire, la politique, les rapports sociaux. Et puis parce qu'il se passe des choses en dehors, il se passe des choses en dehors qui sont absolument inintelligibles sur cette base auxquelles nous avons affaire. Nous avons affaire. Mais évidemment, je n'ai jamais décidé quelque chose du genre « Ah, ben alors, je laisse de côté la lutte des classes et le sens de l'histoire, enfin, le problème, disons, de l'exploitation et de l'émancipation et du communisme au sens marxiste. Et je vais en adopter un autre. » Parce que, d'une certaine façon, c'est un peu ce que vous décrivez dans ce que vous me dites. Vous faites de moi un sceptique. Et bon, ben... Non, alors, justement, je dis sceptique, c'est une question, mais au fond, ce que vous dites est extrêmement éclairant sur l'importance structurante de la négativité qui met en échec, justement, tout savoir totalisant et qui donne plutôt, me semble-t-il, une importance au questionnement et à la problématisation. Oui, c'est vrai. Il y a des bons exemples de ça, évidemment. Et moi, je trouve que tout ce que vous décrivez est un exemple d'une série de problèmes sans cesse remis, presque, sur le métier. Et d'ailleurs, justement, il y a cette phrase, une des dernières phrases du dernier chapitre du deuxième volume, qui est la suivante et qui est, à mon sens, très significative. Il ne s'agit pas ici de formuler une conclusion ou une doctrine générale, mais plutôt de prononcer l'ouverture d'une question à la fin d'un chef. Et je crois que là, il y a quelque chose. Alors, si on ne dit pas lesquels, les gens vont trouver ça vraiment décevant. Non, mais il y a quelque chose ici, il me semble-t-il, de la dynamique philosophique qui marque et structure votre pensée, qui fait que, bon, le système n'est pas ce que vous voulez. Je l'accepte, je l'accepte avec plaisir. Et même, est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin, à mon sens ? Est-ce qu'on ne pourrait pas, ne pourrait-on pas dire que justement, cette espèce de pensée consciente de sa propre finitude à travers cette négativité permanente, ce questionnement permanent, est-ce que cette pensée consciente de sa finitude ne serait pas un puissant pharmacon dans un monde où l'être humain est en quête peut-être outrageusement justement ou avec hubris excès de réponses de certitudes et de réponses définitives ? Est-ce qu'il n'y aurait pas là justement dans cette espèce de capacité de questionnement d'ouverture à l'autre une vertu y compris démocratique ? C'est difficile de résister à des perspectives aussi aussi j'ai de méchant mais aussi bien pensantes démocratiques bien sûr évidemment qui ne veut pas être démocrate ? Il y a des gens qui ne veulent pas être démocrates surtout qu'il s'agit de savoir je veux dire par là c'était aussi en faisant référence à ce que vous disiez d'Althusser du système total qui est totalitaire la position inverse qui est la vôtre serait peut-être plus démocratique Althusser est un parfait exemple de contradiction performative de ce point de vue c'est quelqu'un qui n'a cessé en réalité de déconstruire ou de démolir même de démolir les affirmations qu'il avait commencées par asséner avec une autorité un aplomb qui naturellement n'était pas seulement le sien c'est parce que c'est parce que il parlait adossé adossé à un projet un projet de transformation du monde c'était celui du communisme et même du parti communiste de parti dans le sens étroit mais il ne faut jamais oublier qu'Althusser sortait comme beaucoup de gens dans l'histoire intellectuelle française d'une jeunesse catholique très convaincue et que donc il avait un rapport très particulier avec l'autorité c'est une des choses dont je parle dans le recueil il y a un texte je me suis aperçu à un moment donné excusez-moi de raconter comme ça de faire des associations d'idées mais je me suis aperçu à un moment donné que l'expression histoire de la vérité j'aime bien tirer des fils comme ça on peut se tromper évidemment parce qu'il faudrait passer des vies entières quelquefois et on n'a pas le temps on suit des intuitions qui sont un peu rapides mais j'ai quand même été vérifier un certain nombre de choses à un moment donné je me suis dit mais c'est tout à fait frappant tous les philosophes français en ce moment contemporains tous les noms comme ça qui ont occupé le devant de la scène ou presque tous dans ma jeunesse c'est-à-dire ceux des philosophes de la génération qui me précèdent immédiatement Foucault Derrida et quelques autres emploient l'expression histoire de la vérité Foucault lui a donné un retentissement particulier et ça vient d'où sa histoire de la vérité alors à un moment donné je suis convaincu que la source de l'expression histoire de la vérité dans un contexte français c'est Pascal c'est Pascal ou plus précisément c'est une pensée de Pascal complètement isolée toutes les pensées de Pascal elles sont isolées puisque c'est des fragments et que chaque éditeur les reclasse à sa façon mais certaines si j'ose dire sont plus isolées que d'autres c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de voisinage immédiat avec d'autres pensées et donc du coup les éditeurs la Fuma ou autre la Mette les mettent je ne dis pas au rebut mais dans une sorte de fourre-tout qui vient à la fin alors cette pensée incroyable de Pascal est la suivante l'histoire de l'église doit être proprement appelée l'histoire de la vérité bon alors je passe bon alors à cause de ce que je suis en train de vous dire ça 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 résonnait très fort dans ma tête en particulier dans le rapport que j'avais entretenu avec Althusser parce que il n'aurait pas osé dire quelque chose du genre l'histoire du communisme ou l'histoire du parti communiste doit être proprement appelée l'histoire de la vérité mais comme beaucoup d'autres marxistes il n'en était pas tellement loin il n'en était pas tellement loin mais surtout la chose la plus intéressante c'est le moment où on commence à remettre en question cette idée bon donc c'est pour ça que je parlais de contradictions performatives parce que ça commence par la démolition il y avait chez lui il y a eu il était malade c'est vrai il était même fou une pulsion autodestructrice qui fait que quand on a écrit quelque chose quelques temps après on désigne ça exactement comme l'erreur ou comme ce qu'il ne fallait pas dire et on retourne les choses à l'envers mais il a fini par en arriver ce qui prouve que sa maladie ou sa folie n'étaient pas totalement dévastatrices dévastatrices à des textes qui ne sont pas les plus connus et qui sont en un sens sa façon à lui de faire l'autocritique du dogmatisme marxiste mais plus précisément du dogmatisme stalinien c'est-à-dire il n'y a pas d'orthodoxie il n'y a pas d'orthodoxie il n'y a qu'une position instable dont on essaie de s'approcher suivant les conjonctures en commettant inévitablement on revient à cette question de la négativité en commettant inévitablement des erreurs sauf que ces erreurs vont dans un sens ou dans l'autre quand on veut rectifier une erreur dans un sens on tombe dans une erreur ça c'est très dangereux parce que ça risque vous allez en conclure que c'est le relativisme absolu qu'il n'y a plus que des opinions etc bon évidemment il faut essayer de se garder de ça mais ce que j'ai trouvé le plus intéressant en plus j'ai fait un long développement là-dessus dans le livre c'est que quand on retourne à Pascal lui-même et qu'on se pose la question de savoir ce qui dans l'expérience de quelqu'un comme Pascal ou dans le rapport qu'il entretenait avec les débats de son temps peut être mis en correspondance avec ça bon alors c'est évidemment le fait que Pascal était un philosophe militant ça tout le monde va du le dire très bien et d'autres aussi un philosophe militant pour qui non seulement la philosophie et la théologie ne se séparent pas comme pour nous la philosophie et la politique mais elle existait aussi pour lui évidemment mais qui est dans une sorte de combat permanent avec des déviations ou des hérésies donc on pourrait s'attendre à ce que Pascal ait une conception claire et nette et soit capable d'exposer ce qui est la vérité et que les hérésies opposées des calvinistes d'un côté des protestants et des jésuites de l'autre ou des molinistes et comme Pascal est vraiment un théologien très chrétien très profond et il sait que le cœur il répète que le cœur du christianisme c'est des dogmes qui sont des contradictions dans les termes c'est-à-dire que Dieu est à la fois Jésus est à la fois Dieu et homme et le salut est à la fois volontaire et prédéterminé dans la volonté de Dieu donc c'est toujours des contradictions donc il n'y a jamais de possibilité d'exposer l'orthodoxie d'une façon cohérente ce qu'on peut faire c'est essayer d'éviter de tomber dans l'hérésie par exemple celle qui consiste à dire Jésus c'est après tout c'est un homme remarquable évidemment ou bien Jésus c'est le logos c'est Dieu il faut tenir la contradiction donc Althusser a fini par dire ça lui aussi je ne sais pas s'il vous souvenait de Pascal sûrement mais pas directement il a fini par dire ça lui aussi à propos de la lutte des classes et du marxisme bon pourquoi je raconte tout ça si justement pour le fait que Althusser d'une certaine manière était presque devenu balibarien à l'issue de son non mais proche en tout cas proche de vos positions c'est à dire que ce que je veux l'idée sur laquelle je voulais venir c'était justement cette idée d'un dialogue permanent oui un dialogue avec soi-même vous le décriviez tout à l'heure c'est à dire que vous entreprenez quelque chose et vous vous demandez si c'est la bonne chose à entreprendre et puis un dialogue permanent avec les autres je trouve que notre discussion est révélatrice oui j'accepte ça et ça me fait plaisir donc je et dans les mots dont vous vous servez si vous voulez bon il y en a un qui me séduit mais qui en même temps ça ne vous étonnera pas me pose un petit problème c'est finitude bon peut-être on pourra revenir un peu là-dessus mais on peut prendre finitude dans un premier temps dans le sens de provisoire de sens de provisoire un provisoire qui doit nécessairement essayer de se dépasser ou qu'il faut essayer de faire cesser mais dont par définition on ne peut pas savoir à l'avance on ne peut pas savoir à l'avance même sous une forme méthodologique spéculative de principe etc dans quelle de quelle façon et dans quel sens ça doit se produire bon alors à ce moment-là en effet vous avez raison il faut faire intervenir une instance dialogique dans un sens dans un sens fort du terme une confrontation une confrontation avec l'altérité évidemment le rapport de la philosophie avec le dialogue ça c'est des trucs de classe de philo c'est des cours bon après tout pourquoi pas bon il est originel il est originel le dialogue platonicien plus j'ai enseigné Platon où j'en ai parlé devant mes étudiants plus j'ai compris que tout ça était pervers et compliqué parce que le dialogue platonicien est un faux dialogue évidemment c'est un dialogue dans lequel Platon sous un nom d'emprunt bon Socrate en général d'autres il y a d'autres cas un peu différents bon s'installe dans une position de maîtrise totalement déniée je ne sais rien j'écoute les autres c'est d'eux que je reçois les questions et c'est à eux que j'essaie de procurer à travers notre échange les moyens de les élaborer etc alors qu'en réalité bien entendu les les c'est une mise en scène c'est une mise en scène très magnifique évidemment une mise en scène est fascinante bon mais en plus c'est extraordinairement perverse parce que alors c'est la beauté de la chose parce que Platon n'est pas n'est pas un prof Aristote c'est le prof absolu je dis toujours à mes étudiants d'abord parce que les textes qu'on a sont des transcriptions de ses cours bon et puis je leur dis vous voyez ça c'est vraiment le prof idéal c'est un prof honnête c'est un prof qui dit à tel moment nous butons sur une difficulté et cette difficulté il y a plusieurs façons de la résoudre et je ne peux pas décider tout de suite quelle est celle qu'il faut choisir donc voilà les termes du problème mais Platon c'est quelqu'un qui ne dit jamais quels sont les termes du problème c'est quelqu'un qui embarque le lecteur dans le comment dire la la fascination la séduction de l'aventure de l'aventure qui est ce dialogue qui est mis en scène pour vous emmener là où il ne dit pas qu'il veut vous en erreur j'exagère peut-être un peu donc la question s'est posée de façon répétée me semble-t-il à la philosophie au sens large à la philosophie au sens large de faire en sorte que son dialogue ne soit pas ne soit pas fictif ne soit pas fictif et ça c'est pas très c'est pas très c'est pas très facile c'est pas très facile on peut évidemment décider de prendre en compte la position ou l'argument des gens dont on se sent les plus éloignés par exemple je dis que je voudrais essayer de me remettre à la question d'universel bon alors je veux bien qu'on discute de ça il y a une certaine façon d'affirmer qu'il n'existe qu'une seule conception possible de l'universel c'est celle qui est inscrite dans les valeurs de la république que je trouve non seulement pas tenable mais même très dangereuse ce qui ne veut pas dire que je sois l'ennemi des valeurs de la république alors je pourrais dire mettons ça de côté etc et peut-être que si j'arrive à me remettre au travail sur cette question ce qu'il faut que je commence par faire c'est de donner la parole au moins fictivement à un très bon défenseur de cette position de même que à l'opposé si vous voulez d'un personnage que j'aime beaucoup et qui fait en ce moment qui attire beaucoup de commentaires défavorables le jeune philosophe franco-nigérien Norman Ajary qui était un des porte-parole des indigènes de la république mais qui était un philosophe il a fait une thèse de philo à Toulouse et puis il vient de publier un nouveau bouquin mais je ne l'ai pas encore lu j'ai l'impression que c'est encore plus violent que le précédent mais le précédent s'appelle la dignité noire bon alors c'est un texte argumenté mais qui tire à boulet rouge non seulement contre la prétention de l'Europe ou de l'Occident à représenter l'universel mais contre l'idée même d'universel bon et donc au nom du fait que au fond les victimes de l'histoire sont non seulement des gens qu'on a martyrisés mais des gens à qui on a cessé de reprocher leur particularité et cette particularité il faut au contraire la revendiquer donc quand on a fait un débat il m'a dit moi je suis un particulariste et toi tu es un universaliste alors j'ai cherché un truc évidemment un truc enfin j'espère que ce n'est pas purement et simplement un truc rhétorique je lui dis mais tu te proclames particulariste dans un contexte illocutoire comme dirait de façon pédante les théoriciens les théoriciens de la pragmatique du langage qui fait immédiatement de cette affirmation cette affirmation une espèce d'énonciation de l'universel c'est-à-dire c'est-à-dire une défense de l'idée qu'il faut être universellement contre l'étonnant d'une certaine version etc bon et alors évidemment il y a aussi quelque chose qui me vient à l'esprit en vous en vous écoutant sur ce point c'est que on vous dit dialogue avec soi-même mais les philosophes je pense comme Derrida dont j'ai été l'élève que les philosophes sont des écrivains et parmi les philosophes il y en a un qui vous est cher je le sais bien il est Rousseau et Rousseau est un exemple me semble-t-il merveilleux parfait en tout cas etc d'un philosophe dont le texte duquel dont le texte est tissé d'une sorte de dialogue implicite entre plusieurs voix ou plusieurs personnes je dis la même chose de Machiavel dans mon petit texte du début du recueil c'est des gens ça ne peut passer que par la littérature ou par la dimension littéraire des textes philosophiques parce que si vous voulez vraiment faire exister plusieurs voix qui ne sont pas spontanément unifiées qui ne représentent pas un seul point de vue à l'intérieur d'un texte alors évidemment vous pouvez faire comme Kant vous pouvez dire thèse A thèse B antinomie synthèse etc ça ce n'est pas des voix ce n'est pas des voix c'est à dire que les positions sont déjà digérées au service de la révolution copernicienne mais des philosophes écrivains comme Rousseau justement chez qui d'un texte à l'autre plusieurs voix et à l'intérieur d'un même texte plusieurs voix se combattent évidemment c'est particulièrement intéressant j'avais tiré cette idée d'un collègue encore un hommage que je voudrais rendre qui finit par mourir je dis finit par mourir parce que quand on passe dix ans de sa vie sourd muet et aveugle en raison il avait été prof à Paris 4 ce grand spécialiste de Descartes je ne sais pas je ne sais pas imaginer d'enfer plus épouvantable que ça on doit vraiment désirer la mort c'est un autre sens de la question de la finitude on doit vraiment désirer la mort si on est en mesure de je ne sais pas de se dire je désire la mort mais en tout cas Jean-Marie Bessel avait écrit un article je ne sais pas si vous le connaissez à propos de Rousseau avec le titre suivant Rousseau la voix du gueux le gueux c'est l'homme du peuple etc. et il expliquait très bien que cette voix se fait entendre dans certains des textes de Rousseau mais évidemment ce n'est pas la seule il n'y a pas une voix de l'homme de cour il y a quand même une voix du philosophe des lumières ce n'est pas un gueux merci beaucoup je pense que cette conclure sur la voix de Rousseau et les voix différentes voix qui a la polyphonie qui traverse ces textes est une belle conclusion pour laquelle je vous remercie moi j'y suis très sensible c'est moi qui m'envoie c'est moi qui m'envoie